Avec une spécialisation en marketing, Danielle apporte plus d'une décennie d'expertise au domaine post-sécondaire. Intégrée au Collège Boréal en 2011, elle a aggravi les échelons assumant divers rôles au fil des années. Depuis 2018, elle fait partie intégrante de l'équipe boréale en ligne depuis 2022 en tant que gestionnaire du secteur, à la tête de 16 programmes en ligne et 4 micro-certificats. Danielle assure que ses offres répondent aux ententes élevées des étudiants et des exigences de l'industrie. Son leadership dynamique façonne un environnement d'apprentissage en ligne exceptionnellement performant. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Danielle. Merci. Et merci tout le monde d'être présent aujourd'hui pour cet atelier. C'est beau de vous voir en grand nombre. Donc, si vous me permettez, je vais juste partager mon écran pour commencer la présentation. Comment mentionner notre présentation et créer une atmosphère de collaboration, c'est des trucs pour contrer le sentiment d'isolement dans l'enseignement à distance. Donc, nous avons choisi ce sujet parce que c'est quelque chose qui me passionne. La collaboration à distance est importante. C'est important pour la réussite de nos services et nos programmes. Donc, c'est cru bon d'en parler un peu. Et vraiment, c'est plutôt une étude de code de qu'est-ce qu'on fait au Collège Boréal, qu'est-ce qui a fonctionné. On a appris des choses au fil des années. Puis, on veut vraiment vous partager des trucs ou des méthodes que vous pouvez incorporer dans vos services qui ont fonctionné pour nous et peut-être vous présenter des choses qui sont assez faciles à mettre en place chez vous. Donc, vous allez voir que ce n'est pas vraiment des choses complexes qu'on met en place, mais c'est vraiment des petits trucs à apporter qui ont un impact dans vos services et dans la qualité de vos programmes. Donc, comme a mentionné, mon nom, c'est Daniel Roy. Je suis au Collège Boréal depuis plusieurs années, en particulier avec Boréal en ligne, qui est le campus à distance depuis 2018. Donc, je vais vous présenter avant de commencer. Je vais juste vous présenter un peu le plan aujourd'hui. Donc, ce que je cherche à faire vraiment, c'est avoir un partage d'idées. Donc, je vais vous présenter comment est-ce que nous, on a mis en place nos initiatives. Mais après, je pense que ça serait bien d'avoir un partage d'idées. Donc, je vais commencer avec une petite introduction pour vous présenter le portrait de ce qui se passe ici. Ensuite, parler un peu de l'apprentissage à distance au Collège Boréal. Ensuite, on va parler de l'importance de la collaboration. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Et après, je vais vous présenter nos initiatives. Les prochaines étapes, c'est toujours un apprentissage pour nous. Donc, on va vous parler un peu de ce qu'on planifie à faire prochainement. Et finalement, j'aimerais finir avec un échange d'idées. Donc, on commence avec l'apprentissage au Collège. Puis avant de commencer, j'aimerais juste vous partager un petit vidéo qui va, qui vraiment parle de la collaboration. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Il devrait avoir un film YouTube. OK, je vais juste commencer. Je vais partager le fond. Vous entendez? Daniel, on entend, mais on ne voit pas l'image. On voit l'image de la collaboration. Ah, voilà. Ah, c'est bon. OK, je vais recommencer. Ok, c'est bon. Juste une petite vidéo simple. Est-ce que vous voyez encore ma présentation? Ah, je vais repartir. Bon, là, vous la voyez, je pense. Oui. OK, parfait. Donc, c'était juste une petite vidéo juste pour présenter un peu pourquoi c'est important de collaborer et qu'est-ce qu'on peut faire en équipe lorsqu'on travaille ensemble. Puis peut-être même pas nécessairement sur place, mais à distance aussi. Donc, je vais vous présenter un peu le portrait de ce qui se passe chez nous afin de comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place ces initiatives-là. Comme j'ai mentionné ou comme Catalina a mentionné, j'ai fait mes études en commerce et j'ai spécialisé en marketing. Donc, pour moi, c'est de bien comprendre la situation et de connaître qui est le client et connaître la situation afin de mettre en place des solutions ou de faire des changements. Donc, Boreal en ligne, c'est le campus virtuel du Collège Boreal qui a commencé en 2018. C'est des cours et des programmes qui sont à faire à distance et qui a permis d'élargir notre offre et augmenter le nombre d'inscriptions. Donc, notre modèle pédagogique a deux composantes. Tous nos cours comprennent une séance Zoom pour sa cour à chaque semaine. Et ensuite, il y a aussi des activités à compléter sur la plateforme d'apprentissage. Ces séances Zoom-là sont en soirée. Donc, c'est vraiment, notre modèle est vraiment visé vers une clientèle adulte qui travaille possiblement pendant la journée. Donc, cela permet aux personnes étudiantes de suivre leurs cours en soirée et garder leur emploi pendant les études. Donc, c'est une clientèle plus mature qui travaille à temps plein. C'est du monde autonome. Mais ce n'est pas nécessairement des gens qui proviennent directement des conseils scolaires. Ceci dit, pour plusieurs de nos étudiants, l'apprentissage en ligne est nouveau. Ils n'ont jamais utilisé Brightspace ou Blackboard ou D2L avant. Ils n'ont peut-être jamais utilisé Zoom. Donc, c'est vraiment important de les encadrer, d'avoir du personnel enseignant qui est capable de les appuyer et de les encadrer aussi. Donc, depuis ce temps-là, on a vraiment mis en place, on a mis beaucoup d'emphase sur l'appui des étudiants. On a plusieurs services. Un étudiant qui est inscrit en ligne a les mêmes services que sur campus. Il y a l'appui, il y a l'accès au counseling, du sera, de l'appui technologique, de l'aide financière des bourses et tout ça. Donc, vraiment, on a fait ça pour les étudiants. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour nos professeurs? Comment est-ce qu'on peut offrir les six services qu'on a en personne et les reproduire de façon virtuelle pour nos profs? Donc, c'est vraiment ça, le but ici. Donc, un peu notre évolution, afin de comprendre pourquoi il fallait mettre en place des changements et changer nos méthodes un petit peu. En 2018, lorsqu'on a commencé, on n'avait que six programmes actifs à ce temps-là. Et on comptait à peu près 50 étudiants à temps plein et à temps partiel. Notre présence était surtout en Ontario avec quelques étudiants au Québec. On avait seulement 27 professeurs qui étaient tous à temps partiel et on n'avait pas de coordonnateur ou de coordonnatrice de programmes pour encadrer ces étudiants et ces professeurs-là. Maintenant, en 2014, on voit qu'on a 14 programmes actifs actuellement à cette étape-ci. On a à peu près 390 personnes étudiants qui se retrouvent à peu près partout au Canada, de la Colombie-Britannique jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Puis maintenant, on a à peu près 108 professeurs à temps partiel et nous avons maintenant l'appui des coordonnateurs pour nos étudiants et pour nos professeurs. Donc, on voit qu'il y a eu une évolution au fil des années. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, la collaboration et des bonnes façons de communiquer étaient essentielles. Au début, avec 27 professeurs, c'était facile d'avouer un texto à notre professeur qui avait besoin d'appui ou de faire une petite rencontre virtuelle par Zoom rapidement ou même d'appeler quelqu'un rapidement. Maintenant, avec plusieurs professeurs, c'est vraiment difficile d'offrir cet appui individualisé-là, surtout pour notre secteur seul. Donc, ça a pris vraiment une collaboration de l'équipe et des autres secteurs du Collège coréal pour mettre en place ces changements-là. Comme j'ai dit, j'aime les données, j'aime savoir, j'aime voir le portail de notre client. Dans ce cas, ici, notre client, c'est le professeur, surtout à temps partiel. Donc, on veut comprendre la réalité, on veut comprendre qu'est-ce qu'il vit. Donc, on voit à temps partiel. Donc, ça veut dire que c'est une réalité différente pour le professeur à temps partiel qu'à temps plein. Notre corps professoral est surtout composé de membres de la génération X, donc de 44 à 59 ans, et le deuxième plus grand secteur, c'est les milléniaux. Donc, c'est important de considérer ces données-là lorsqu'on met en place des nouvelles ressources ou des nouvelles méthodes pour appuyer ces gens-là. Si on regarde la répartition sur nos programmes, surtout, la majorité se retrouve en service en l'enfance, et nous avons aussi plusieurs professeurs en travail social. Donc, c'est important de considérer ça parce qu'ensuite, on peut déduire des choses de cette façon-là. Donc, simplement remplacer quelqu'un qui démissionne, même si on a un taux de roulement de 10%, on voit que c'est quand même beaucoup d'efforts lorsqu'on a plusieurs professeurs. On voit aussi, selon les données démographiques et selon leur profil professionnel, que les compétences informatiques sont variées. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille en service en l'enfance, c'est quelqu'un qui est « hands-on », qui travaille avec ses enfants. Oui, vous connaissez peut-être la technologie comme les services des médias sociaux, peut-être envoyez un courriel et les textos, mais la technologie pour l'apprentissage en ligne, c'est quelque chose de nouveau pour un nouveau prof qui s'embarque dans l'enseignement pour la première fois. C'est pas vraiment des gens aussi pendant les études universales ou collégiales que la technologie n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. Donc, si vous pensez à peu près 10-15 ans passés, donc si vous avez fait des études universales ou collégiales, il se fait bien que Brightspace ou Blackboard n'existait pas nécessairement ou n'était pas utilisé pleinement à ce temps-là. Donc, il faut vraiment considérer ça. Les compétences sont variées chez nos professeurs qu'on embauche. C'est aussi, ils ont aussi des obligations personnelles et professionnelles. Donc, c'est des gens qui travaillent et qui choisissent d'enseignement en partiel. Mais il faut aussi assurer un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, il faut vraiment considérer leurs obligations et la réalité de leur vie. Et c'est aussi des gens qui sont en ligne. Évidemment, nous sommes répartis géographiquement. Donc, si on veut reproduire des choses comme des réunions, des dîners en groupe, ça se fait un peu différemment lorsqu'on le fait à distance si tout le monde se situe à différents endroits dans la province ou dans le pays. Donc, avec ceci, j'aimerais maintenant parler de l'importance de la collaboration. Pourquoi on a choisi ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et quels bénéfices est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, on le sait lorsque vous travaillez en ressources humaines ou si vous avez déjà embauché, le coût du rendement est assez élevé. Ça demande beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui décide de... Si un prof démissionne, il y a un processus administratif qui existe parfois pour le remplacer assez rapidement. Surtout si quelqu'un démissionne en plein milieu d'une étape, il faut trouver un professeur pour remplacer cette personne-là. Et ça, c'est difficile à faire parce que ça veut dire qu'un professeur est en train de prendre la relève d'un cours qui est déjà parti et qu'il doit adopter ensuite des méthodes d'enseignement de quelqu'un d'autre et s'approprier de la matière que quelqu'un d'autre enseigne. Il y a aussi beaucoup de temps qui est dépensé sur la sélection et la dotation d'un nouveau prof. Ça prend beaucoup de temps aussi pour former et pour donner une orientation à ces gens-là. Puis ensuite, tout l'appui et le soutien pendant l'étape, l'appui technologique que le prof a besoin, peut-être qu'il a besoin d'appui ou des conseils pédagogiques ou des conseils pour la gestion de sa classe pendant l'étape. Donc, l'enseignement pour une première fois demande beaucoup d'appui de ce côté-là. Et lorsqu'on a un taux au déroulement, ça peut avoir un impact sur l'image de notre programme. Un prof chabronnier capable d'appuyer les étudiants, de les aiguiller vers les bons services, d'avoir cette belle collaboration-là parce que peut-être qu'il connaît. Ça fait peut-être deux ou trois fois qu'il enseigne ces mêmes étudiants-là. Donc, il y a un beau rapport qui existe, mais avec un beau professeur, ça prend du temps pour établir ça. Donc, ça peut avoir un impact sur notre image. Puis, en faisant le calcul, on voit qu'à peu près, ça prend à peu près dix heures de notre temps pour l'embauche d'un nouveau prof. Donc, si on considère, disons, un taux de déroulement de 10%, ça peut vouloir dire 100 heures dépensées pour simplement remplacer quelqu'un. Il y a des situations exceptionnelles, mais si quelqu'un qui trouve que la tâche d'enseigner, c'est une tâche lourde, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour rendre ceci plus facile pour eux. Donc, maintenant, je vais juste présenter un petit Mentimeter. Donc, si vous voulez soit utiliser votre téléphone, la caméra sur votre téléphone, si vous mettez le code QR dans l'écran, vous allez avoir le lien qui apparaît ou vous pouvez aller sur menti.com puis taper le code que vous voyez à l'écran pour participer à la discussion. Donc, c'est un nuage de mots. Donc, passez une enseignante ou un enseignant qui a eu un impact positif dans votre cheminement scolaire et d'écrivez cette personne en un mot. pour le faire sur qui. S'il vous plaît, n'est pas d'écrivez cette personne qui a eu un impact et on l' Voilà les mots qui apparaissent. Donc on va être passionné, dynamique, disponible, engagé, attentionné, individualité, humaine, humble. Donc c'est vraiment les qualités. C'est pas nécessairement le professeur qui est... On veut que le professeur soit expert, mais c'est pas la seule chose qui est importante dans l'enseignement. On veut quelqu'un qui est humain quand même, qui est engagé et qui prend en corps la réussite de ses étudiants. Donc on voit que dynamique, ça semble être la caractéristique qui ressort le plus passionnée, disponible, engagée. Donc je vais juste arrêter ceci. Bon, merci d'avoir assisté et d'avoir fait ça. C'est vraiment... C'est juste pour démontrer que... Un professeur, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui fait simplement de l'enseignement et qui partage ses connaissances. C'est vraiment plus que ça. On peut décrire un bon professeur de diverses façons. Je me souviens de mon professeur préféré. Sa porte était toujours ouverte. On pouvait rentrer dans son bureau et... C'était vraiment comme un collègue. Ça va aujourd'hui. C'est ça qui est important et c'est ça qui vraiment... C'est ça qui veille à la réussite de nos programmes et de nos services et qui augmente la satisfaction des étudiants. Donc, puis j'ai trouvé une étude qui porte sur ceci, mais en effet, il y en a plusieurs qui démontrent, c'est fait, justement, c'est fait qu'un professeur ou le professeur qui a un impact sur l'étudiant n'est pas nécessairement celui qui a le plus de connaissances ou qui connaît le plus au sujet d'un tel sujet, mais c'est vraiment quelqu'un qui établit une bonne relation avec ses étudiants, qui crée de l'espace pour l'apprentissage, qui est flexible, qui est capable d'adapter son enseignement et qui démontre que l'empathie, surtout dans les circonstances exceptionnelles. C'est quelqu'un qui est inclusif et accueillant et qui s'engage et qui écoute les étudiants et qui est capable de bien encadrer ses étudiants et qui agit presque comme un mentor pour ses étudiants-là. Et cet impact positif-là, cette relation-là a un impact positif sur le succès académique, la satisfaction, le développement personnel, le sentiment de bien-être et les aspirations des étudiants. Et ça aide aussi à développer ses compétences interpersonnelles et on voit aussi que ça peut diminuer le taux d'échec ou de respect de ces étudiants-là. Donc, en gros, c'est vraiment quelqu'un qui dépasse les attentes d'un prof. Et si vous avez déjà suivi un cours en ligne, moi, je me souviens, j'ai déjà suivi des cours en ligne par correspondance où le prof était là, mais on le voyait jamais. On voit que c'est vraiment une différence lorsqu'on a quelqu'un qui, dans l'enseignement du sens, lorsqu'on a quelqu'un de disponible, quand des fois, on peut se sentir isolé comme étudiant en ligne. Si on a quelqu'un, un point de contact, notre professeur est là pour nous soutenir. Si on a besoin d'appui, le professeur peut diriger l'étudiant vers les services appropriés. On voit que ça a un impact positif sur nos étudiants. Donc, les effets d'un bon prof, un bon encadrement, un sentiment d'impertenance jouent un rôle dans le maintien en poste des profs à temps partiel. Donc, on le voit, ceux qui se sentent comme partie de l'équipe ont tendance à rester plus longtemps. On met souvent l'enfer sur l'encadrement des personnes étudiantes et des outils pédagogiques, mais il ne faut pas oublier l'autre morceau qui est nos professeurs, soit à temps plein ou à temps partiel. Et ensuite, puis finalement, le corps professeur a joué un rôle important dans le succès de nos étudiants ainsi que de nos programmes. Donc, comme je l'ai mentionné en présentiel, les choses sont un peu différentes. Donc, si vous travaillez sur place dans un bureau, ou si vous enseignez et que vous êtes sur campus, la collaboration se fait assez facilement. Vous allez prendre un verre d'eau à la cuisine, puis vous rencontrez un collègue, « Ah, aujourd'hui, j'ai une situation en classe, j'ai un étudiant qui n'a pas remis ces choses à temps, qu'est-ce que je fais? » Puis ensuite, il y a un bel échange d'idées qui se fait comme naturellement. C'est comme des genres de discussions watercooler qui passent. Des fois, on peut décider d'aller prendre un dîner avec un collègue de classe, un collègue de travail. Mais ces choses-ci ne se font plus difficilement à distance. Donc, pour nous, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut prendre ceci, cette belle collaboration et ces belles connexions qui existent entre personnes en présentiel et le mettre en ligne. Donc, maintenant, avec ceci, je vais vous présenter nos initiatives en considérant tout ceci. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour vraiment, pour faire ceci? Donc, la première chose que je vais mentionner, vous allez voir que ce n'est pas vraiment… Je sais que moi, j'aime toujours ça, voir des belles technologies, mais vous allez voir que je vais moins parler de logiciels ici pour diverses raisons. Donc, la technologie, est-ce qu'il faut toujours l'utiliser? C'est bien… Il y a toujours des belles technologies, des beaux logiciels qui sortent surtout dans la pédagogie. Puis on voit souvent ces choses-là, on les voit dans les ateliers, des formations. Et parfois, il y a beaucoup de choix. Je dis que c'est un petit peu comme si vous avez déjà été pour un film d'acide à Bastille-Robbins ou que vous avez tant et une différence d'avoir. Des fois, c'est un peu comme ça. Il y a tellement de choix que c'est difficile de faire un choix. Et on aime le choix, mais la réalité, c'est que le plus de choix qu'on a, le plus difficile que c'est de vraiment faire le bon choix. Des fois, il y a tellement de choses qu'on est paralysé un petit peu par tout ce qui est à notre disposition. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de bien réfléchir avant de décider d'utiliser une telle technologie. Puis encore, de toujours tenir en considération qui est notre clientèle cible. Donc, faire l'analyse de quelque chose qui passe chez vous. Qui sont vos professeurs? Qui va utiliser cette technologie-là afin de décider si vous voulez utiliser un nouveau logiciel? Donc, dans notre cas, comme je l'ai mentionné, c'est surtout des gens qui sont en service à l'enfance ou en travail social. Est-ce que ces gens-là ont des compétences informatiques? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils sont en temps partiel et qu'ils travaillent déjà pendant la journée? Est-ce qu'ils ont le temps d'apprendre des nouvelles technologies? Donc, les questions que nous, on se pose avant d'utiliser quelque chose ou avant d'adopter quelque chose de nouveau, je vais vous montrer ça. Mais avant, je vais juste vous parler un peu de ça. Je vais sauter en avance un petit peu. Donc, avant ça, j'aimerais juste vous montrer un petit peu le processus et combien de technologies existent déjà simplement dans le processus d'embauche qu'un nouveau professeur peut-être doit apprendre. Donc, chez nous, notre réalité, c'est que le premier temps, dès l'embauche, le professeur a des documents Excel à remplir et un document PDF simplement pour l'embauche, pour établir son taux horaire et pour commencer son profil d'employé. Après ça, on demande au professeur d'aller dans Workday et faire l'approbation de ses feuilles de temps, de confirmer son contrat. Donc, déjà, un deuxième nouveau logiciel. Ensuite, pour la communication, on utilise Office 365 ou Outlook. Donc, si le professeur utilise habituellement Gmail, c'est déjà une nouvelle plateforme à apprendre. Après ça, on utilise Microsoft Teams pour communiquer. On a Brightspace ensuite pour livrer les cours. Et finalement, on utilise Zoom pour nos web conférences. Et j'en passe. Il y a aussi d'autres logiciels qui existent pour la gestion, pour la submission des notes finales, si on veut soumettre un billet pour de l'appui technique. Puis, il y a aussi d'autres logiciels que le prof peut utiliser pendant ses cours pour mieux engager ses étudiants. Mais dès le départ, avant même d'être en train d'enseigner, on voit qu'on utilise six logiciels. Donc, c'est… Puis, avec un nouveau prof qui vient de commencer, des fois, c'est beaucoup à prendre. Et ça peut, disons, ajouter à la tâche du professeur. Donc, des questions de réflexion qu'on se pose. Est-ce que ce logiciel ou est-ce que la technologie sera utile pour le personnel enseignant? Est-ce que les utilisateurs ont besoin de formation? Et qui donnera cette formation? Donc, est-ce qu'on a quelqu'un ici qui va donner cette formation-là? Est-ce qu'il y a un coût associé? Est-ce qu'il y a du soutien informatique pour ce logiciel? Est-ce que c'est le fournisseur qui va donner du soutien, du soutien de l'appui ou est-ce que ça doit venir de chez nous? Est-ce que nous avons de l'appui technique chez notre établissement? Est-ce qu'on a des experts qui connaissent aussi ce logiciel? Et est-ce qu'on a, ou si possible, est-ce qu'on a un logiciel sensible? Donc, si on veut utiliser un outil de clavardage, est-ce qu'on peut plutôt utiliser Teams puisqu'on l'a déjà et puisqu'on a déjà des gens sur place qui peuvent donner de la formation et qui connaissent bien le logiciel? Donc, ceci dit, avec les… je vais vous présenter un peu les choses qu'on a mises en place depuis 2018. Donc, avec l'augmentation des instructions, on voit qu'on a une augmentation aussi des professeurs qui sont pour nous surtout à temps partiel. Donc, on a développé des formations enrichissantes pour l'intégration d'un professeur et pour les professeurs chevronnés aussi, il y a des formations pour eux aussi. On a utilisé les services de divers secteurs pour être capable de mieux collaborer. On a des rencontres d'équipe assez fréquentes. On a des ressources didactiques et technologiques pour les professeurs et finalement du contenu de cours qui a été développé par des experts. Donc, les formations, premièrement, on offre une variété de formations pour les nouveaux professeurs. Puis, c'est sur une variété de sujets que ça change à chaque année. Donc, nous avons un secteur au Collège VLF qui se nomme le Centre de leadership et d'innovation pédagogique. Puis, c'est des pédagogues qui s'assurent d'être à jour dans les nouvelles technologies et dans les nouvelles méthodes pédagogiques et qui peuvent transmettre ces informations-là et ces concepts-là à nos professeurs. Donc, eux, vraiment font tout le travail puis ensuite livrent des formations pour mieux encadrer nos professeurs. Donc, par exemple, nous avons une formation qui porte sur Brightspace, comment partir du bon pied. Donc, vraiment démontrer aux professeurs comment bien utiliser Brightspace, comment naviguer le cours, comment mettre ses dates d'échéance dans ses casiers de dépôt, comment traiter les solutions. Nous avons aussi un cours qui se nomme « Comment survivre à mon premier cours. » Donc, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on commence l'enseignement. Nous avons aussi maintenant un qui porte sur ChatGPT, « Enrichir l'apprentissage avec l'intelligence artificielle ». Un qui porte sur l'engagement des étudiants et qui présente des outils pour mieux engager des étudiants et des techniques ou des trucs à incorporer dans l'apprentissage en ligne. Comment traiter les solutions dans Brightspace. Et finalement, nous avons aussi un qui porte sur comment accueillir nos étudiants internationaux parce qu'on voit que maintenant, ça devient de plus en plus une réalité. Puis, comme je l'ai dit, nous avons des formations chaque année. Donc, c'est vraiment important de se garder à jour dans les nouveautés. Puis ça, c'est disponible pour tous les professeurs, soit à temps plein ou à temps partiel. Ils sont toujours à part par Zoom et en soirée, surtout en considérant le fait que nous avons des professeurs qui travaillent pendant la journée, qui ont d'autres obligations et qui se situent à différents endroits dans la province et au Canada. Les ressources qu'on donne aux profs, bien, premièrement, nous avons la coordination de programmes. Donc, on a, depuis 2020, je crois, nous avons maintenant des coordonnateurs pour chaque programme. Donc, ça, le coordonnateur de programme devient le point de contact. Donc, c'est un professeur à temps plein et qui devient le point de contact pour nos professeurs et nos étudiants. Donc, si le professeur a besoin de soutien, il a une personne qui peut contacter, poser des questions, avoir de l'appui. Donc, c'est vraiment une ressource essentielle pour nous et ça permet vraiment à contribuer à ce sentiment d'appartenance dans l'équipe. Puis, je vais vous présenter quelques autres ressources. Nous avons un guide de démarrage que nous avons préparé, le guide du professeur ou de la professeure à temps partiel. On fait également l'achat de plusieurs technologies comme les micro-casses, les tablettes, des claviers, souris, écran pour assurer que le professeur a tout ce qu'il a besoin pour bien livrer son cours à distance. On fait aussi des rencontres de collaboration qui est nouveau cette année et on fait plusieurs appels pendant les tables. Puis, on fait ceci en petite bouchée. Donc, il y a beaucoup d'informations lorsqu'on, pour quelqu'un qui commence ou même quelqu'un qui est chevronné. Des fois, on a des changements où si c'est un professeur qui est habitué à livrer un cours ou à donner un cours sur campus et qu'on demande de maintenant aller en ligne, c'est vraiment différent. La méthode est différente et la réalité est différente. Donc, pour nous, c'est vraiment de leur fournir ces informations-là en petite bouchée et vraiment les offrir un encadrement. Le prof est là pour être expert et pour transmettre ses connaissances et encadrer les étudiants. Donc, si on peut l'appuyer et lui offrir des ressources, le prof a plus de temps pour faire ce qu'il doit faire, qu'il est enseigné et encadrer ses étudiants. Donc, avec ceci, deux ressources que j'avais mentionnées que nous avons créées, ce sont une, c'est la marche active et le guide du professeur. Donc, je vais juste vous montrer la marche active pour vous donner un exemple. Est-ce que vous voyez encore mon écran ou vous voyez encore mon… Moi, je vois Boreal. Ah, là, on est dans le… Là, on le voit, OK. C'est ça, oui. Donc, je vais juste montrer. Donc, c'est vraiment… Puis, ceci, ça peut être fait. C'est des choses qui peuvent être créées, soit avec PowerPoint puis convertis en PDF. Ou si vous avez Geniali ou Canva, il y a plusieurs logiciels gratuits qui vous permettent de faire ceci. Mais c'est vraiment la première étape. C'est la première chose qu'on partage avec nos professeurs. Et si le professeur suit toutes les étapes, bien, il devait être prêt au moins, il va avoir un bon départ pour avant que son cours commence. Puis, c'était un document interactif, donc c'est écrit sur l'orientation. Mais là, je vois les trois premières choses que le prof doit faire. Puis, c'est quand même, c'est quand même fonci, mais le document comprend d'autres outils. Donc, si je clique comment accéder à mes cours, bien, là, le professeur peut accéder une marche assise pour comment se brancher à Brightspace pour accéder à son cours. Et on va ça à plusieurs autres places. Donc, la partie 1, importer son cours maître. Donc, si on clique ici, on a aussi une directive ou une procédure pour aider le prof à faire ceci. Donc, il y a aussi, évidemment, des consultations individuelles qui peuvent avoir lieu, mais on donne vraiment les ressources aux professeurs pour leur permettre cette autonomie-là, puis pour leur donner des ressources qu'ils pourront consulter plus tard afin de se retrouver ou d'être en mesure de se préparer pour son cours. Nous avons aussi le guide du professeur, puis ça, c'est vraiment des consignes que, c'est vraiment un document que le professeur peut consulter pendant son cours. Donc, par exemple, c'est un document assez lourd, mais c'est pas nécessaire de faire la lecture tout dans un moment. Par exemple, s'il y a des consignes sur qu'est-ce qui arrive si je dois améliorer ma séance de cours ou ma webconférence pour que le prof puisse se référer à ce guide-là, puis pour ensuite voir qu'est-ce qu'il fait dans une telle situation. Qu'est-ce qui arrive si mon étudiant, j'ai un étudiant qui a besoin de l'appui ou qu'il se dit ça-là, avec qui est-ce que je dois communiquer. Donc, ce guide-là sert vraiment pour appuyer le professeur pendant l'étape et lui donne un point de référence. Donc, ces deux choses ont été développées pour aider nos nouveaux professeurs et pour les professeurs qui sont déjà en place. Et comme j'ai mentionné notre contenu déjà, nous, on avait choisi ça fait plusieurs années qu'on développe du contenu de cours. Donc, lorsque le professeur arrive, il a choisi qu'il peut utiliser le contenu qui a été développé par des experts. Ce n'est pas nécessaire, mais ça permet vraiment une harmonisation des pratiques. On voit de plus en plus ce qui arrive. Vous avez des étudiants qui sont sur campus, disons, et décident qu'ils veulent poursuivre des études en ligne. Donc, ils ont fait une étape sur campus, puis ensuite, ils se branchent et ils décident de s'inscrire en ligne. Puis, on veut assurer que l'expérience qu'il y a entre salle de classe et ce qui se passe en ligne. Donc, si on a du contenu déjà préparé que le prof peut utiliser, les deux programmes se ressemblent. Un étudiant se retrouve en ligne et a plus ou moins la même expérience qu'un étudiant présentiel, sauf que le mode de livraison est différent. Puis, ceci aussi sert aussi comme outil de recrutement. Donc, lorsqu'il y a du contenu déjà préparé, ça rassure le professeur. Et lorsqu'on embauche un nouveau professeur, on voit que ça soulage un peu lorsqu'ils savent qu'il y a déjà des ressources à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, il y a encore du travail à faire, mais ça les appuie énormément dans leur planification. Donc, nous avons des astuces comme comment c'est ici, qui donnent des directives à l'étudiant sur qu'est-ce qu'il doit faire dès le début. Il y a aussi un forum de discussion, l'étudiant peut aller poser des questions, le professeur peut ensuite entrer et répondre aux questions, des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a une variété d'outils qu'on incorpore dans les cours afin d'appuyer cette collaboration-là entre professeur et étudiant. Les cours suivants, on va voir que chaque module donne une introduction, donc l'étudiant peut aller voir qu'est-ce qui se passe à chaque semaine. Le professeur aussi peut consulter ça et voir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les thèmes de la semaine afin de bien se préparer. Et pour chaque séance de cours, l'étudiant peut voir qu'est-ce qu'il doit faire avant la prochaine séance de cours et peut obtenir des rappels sur les tâches accomplies pour la semaine. Donc, ça, c'est des choses qui existent déjà, puis ça soutient énormément les professeurs. Nous avons aussi des guides qui existent. On prépare également un guide général qui est un guide vraiment, une feuille de route qui aide avec la préparation à l'enseignement. Donc, ça va expliquer diverses activités comme si le professeur veut faire la correction de questionnements, mais comment est-ce qu'il fait ça? Donc, puis ça fait des rappels à chaque, pendant les tâches. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au début d'un cours? Donc, c'est vraiment une feuille de route pour le professeur, puis encore, pour harmoniser les pratiques et créer cette collaboration-là, pour vraiment l'appuyer et pour développer cette autonomie-là. Donc, au début, lorsqu'on fait ces formations-là avec les professeurs, on mentionne ces messages-là, mais on sait que lorsqu'on commence un nouveau rôle, il y a beaucoup d'informations qui sont partagées dans une bouchée et des fois, on oublie. Donc, au moins, si on a ces choses-là en place dans les cours, on sait que des professeurs ont toujours accès ensuite à ces informations-là, à leur portée dans leurs cours. Puis, évidemment, c'est dans leurs cours où ils vont naviguer le plus souvent. Chaque cours a aussi un guide spécifique qui ressemble à ceci. Donc, ça l'aide avec vraiment la planification du cours. Donc, ça donne vraiment un appartement de qu'est-ce qui va avoir lieu à chaque semaine et qu'est-ce qui doit être préparé par le professeur. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a même le nombre d'heures. Donc, le module 5 ici pour ce cours devrait prendre environ 6,5 heures, ou on devrait dédier environ 6,5 heures. Et qu'est-ce qu'on doit faire des rappels, qu'est-ce qu'on peut faire avant la séance, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant la séance et après. Puis ensuite, un survol des activités de la semaine. Donc, ça donne vraiment des consignes spécifiques aux profs. Et encore, ça sert vraiment comme un guide pour le professeur. Puis encore, le professeur est là vraiment pour les cours comme expert de son domaine. Et il est possiblement un nouveau pédagogue. C'est nouveau pour lui ou elle. Donc, si on les offre, ça, ces documents-là et ces ressources-là, on peut vraiment, ils peuvent vraiment travailler avec les étudiants et non pas seulement dépenser énormément de temps à planifier des activités, à s'approprier de la matière et développer du contenu. Donc, on a aussi plusieurs rencontres. Donc, les rencontres par programme en début d'étape, ça, ça fait quand même assez longtemps qu'on fait ça. Puis vraiment, ça sert comme une orientation des rappels pour les débuts d'étape, quels sont les rôles et les responsabilités des professeurs, les dates importantes et les services du collège. Mais récemment, ce que nous avons commencé à faire, c'était des rencontres de collaboration qu'on appelle, c'est un projet pilote qu'on a commencé avec les programmes de services communautaires. Puis on a choisi les autres parce que c'est les services communautaires qui représentent la plus grande portion de nos professeurs. Puis c'est des rencontres informelles qui ont lieu à chaque trois mois en période de non-enseignement. Puis c'est pas obligatoire. On invite nos professeurs à se joindre, puis c'est en soirée, par Zoom. On invite les gens de peut-être avoir un thé ou un café, puis c'est vraiment juste un partage d'idées. Ça nous permet de nous rassembler dans un autre contexte et de s'abuser un peu, puis de parler de sujets qui intéressent ces gens-là. Donc, après Jean, ça fait trois rencontres qu'on a. La première rencontre, c'était au sujet de l'harmonisation des pratiques vers une vision commune. Donc là, on parlait de vraiment un rappel des procédures. On avait plusieurs profs qui avaient, disons, six ans qui étaient avec nous et peut-être qu'il y avait besoin d'un rappel des choses qu'on fait. Donc, on parlait de ça. Puis à la fin, c'était vraiment un partage de meilleures pratiques. On a vu qu'avec cette première rencontre-là, les profs se présentaient. Et peut-être mentionné, j'ai enseigné ce cours ici. Puis ensuite, on a vu un prof qui disait, bien, moi aussi, j'ai enseigné ce cours-là. Est-ce qu'on peut se parler après des questions? J'aimerais voir comment est-ce que tu approches cette activité-là. Donc, ça a permis vraiment des liens, ce sont situés entre les professeurs à ces rencontres-là. La deuxième fois, on avait présenté sur l'engagement des étudiants via les outils technologiques. Donc là, on a vraiment présenté les technologies. Et ici, on avait vu qu'il y avait aussi un bel échange d'idées. Puis à la fin, on avait un partage de pratiques gagnantes. Donc, par exemple, un commentaire qui avait sorti, c'était, et peut-être que vous reconnaissez ceci si vous faites un enseignement, des défis avec les caméras fermées et qu'on voit des boîtes noires en Zoom et les professeurs. Quelqu'un avait demandé comment on fait pour encourager les étudiants d'allumer leurs caméras. Et il y a d'autres profs qui ont intervenu et qui ont dit, « Ah, bien moi, ce que je fais, c'est que je fais des breakout rooms, je fais des petites salles en petits groupes. » Puis ils ont tendance ensuite à être moins gênés à allumer leurs caméras. Puis il y en a d'autres qui ont dit, « Bien moi, j'utilise un logiciel collaboratif. » Je fais un document à OneDrive ou dans Google Drive puis je demande aux étudiants de participer de cette façon-là. Donc, ça a vraiment permis cet échange d'idées-là. Semblable à ce qu'on fait en personne. On le fait déjà sur place, mais en regroupant tout le monde dans un même endroit à distance, ça permet ceci aussi. Finalement, la dernière, c'était sur protéger la créativité, qui parlait de l'intelligence artificielle, le plagiat et la trichéerie. Puis ça aussi. Puis je dirais que pour ces trois rencontres-là, on a eu quand même de la participation à à peu près dix personnes. Et des fois, ce n'est pas toujours les mêmes gens. On voit que différentes personnes se présentent. Donc, on avait de la bonne participation, un bon partage d'informations et on a pu sensibiliser aussi aux services. Puis on a eu de la rétroaction positive et des liens qui se sont situés. Donc, on a même des professeurs qui se parlent, qui se retrouvent à divers endroits dans la province qui sont maintenant, qui communiquent régulièrement maintenant. Mais on voit souvent que c'est les mêmes participants à chaque rencontre. Donc, ça, c'est des points plus faibles. Et parfois, c'est un peu difficile de trouver des nouveaux sujets. Donc, on est à la recherche pour notre prochain, un nouveau sujet intéressant. Puis ensuite, c'est certain qu'on a aussi des contraintes budgétaires lorsqu'on fait ces formations-là. Donc, les résultats, avec toutes ces initiatives-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que, quel était l'impact? Mais on voit que la majorité des profs qu'on a, nous, ça fait au moins trois ans qu'ils sont avec nous. Et on a encore à peu près 21 % de nos professeurs qui sont là depuis 2018. Donc, je pense que ça nous indique ce qu'on fait lorsqu'on embauche des gens et ont tendance à rester chez nous. Cependant, on voit qu'on a quand même à peu près 20 % qui sont là depuis un an, mais ça s'explique avec, on avait un nouveau programme qui a été lancé puis il fallait faire de l'embauche de nouveaux membres du personnel scolaire. Mais en général, on voit qu'on a quand même des profs qui sont chevronnés. Donc, on continue à mettre en place des choses pour vraiment continuer cette belle collaboration-là avec nos professeurs. Donc, pour les prochaines étapes, après tout ceci, on a toujours de l'amélioration à faire. On est à la recherche de moyens de communication efficaces pour faire le partage des nouvelles et de ressources. Donc, en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de courriels qui se passent. Ce n'est pas tout le monde qui utilise le courriel. On voit que c'est le texto souvent avec nos professeurs et étudiants qui sont les plus populaires. Donc, on essaie de voir comment on peut maintenant mieux communiquer ces informations-là. On explore peut-être l'utilisation de Teams pour communiquer ces nouvelles-là avec le personnel d'enseignement. Donc, ça, ça va être quelque chose qu'on regarde. On aimerait aussi élargir l'offre de nos rencontres de collaboration. Donc, inclure d'autres programmes aussi pour participer et trouver des moyens pour encourager la participation à ces rencontres de collaboration et trouver d'autres moyens de reconnaître le travail que notre personnel enseignant fait qui sont de façon non-monétaire. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment reconnaître le beau travail qui est fait par nos équipes afin de vraiment encourager la mise en poste ou la détention de notre personnel? Donc, c'est à peu près la fin. J'aimerais maintenant, comme j'ai dit, je pense que c'est, je cherche vraiment à créer comme un échange d'idées. Donc, j'ai présenté quelques questions pour vraiment vous faire réfléchir. Donc, est-ce que vous avez des initiatives ou services que vous avez mis en place pour soutenir votre personnel d'enseignement? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir votre personnel d'enseignement à distance? Et est-ce que vous avez des moyens de communication que vous utilisez pour permettre une communication efficace entre les personnes étudiantes et les membres du personnel? Donc, c'était tout. Je vous remercie encore la dernière fois pour m'avoir permis de présenter. Et maintenant, j'aimerais peut-être passer vos questions, vos commentaires ou si vous voulez discuter des questions que j'ai présentées. Vous êtes bien. Donc, on vous invite à poser vos questions, commentaires. Le clavardage, là aussi, je vois qu'on a déjà quelqu'un qui a mis merci. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage aussi pour des commentaires ou des questions. Il n'y a pas de problème. On va vous laisser quelques minutes aussi, des fois, pour réfléchir ou des fois, c'est de dire la première question. puis après ça, ça décolle. J'en profite, moi, pendant que j'ai la parole pour vous dire, d'un, vous remercier d'avoir été présent ici, bien sûr. Merci aussi à Mme Roy. Très intéressant, l'atelier d'aujourd'hui. Et je vais glisser dans le clavardage un sondage pour la satisfaction. Donc, vous allez pouvoir répondre à ça. puis, tiens, pendant que je regarde le clavardage, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, pourrais-tu élaborer davantage au sujet du processus utilisé par les experts pour la création du contenu? Oui. Bien, qui? Combien de temps? Donc, Daniel? Donc, c'est probablement ce que j'ai présenté qui prend le plus de temps et plus d'efforts. Donc, c'est pas, c'est quelque chose qui prend le temps général. C'est à peu près 126 heures qui est dépensé pour mettre en place le contenu pour un cours. Mais, comme je l'ai dit, je pense que l'avantage, c'est vraiment un avantage pour les professeurs. Surtout si vous êtes en milieu parce que vous avez beaucoup de personnel à temps partiel. C'est vraiment, ça devient un outil de recrutement. Lorsque on dit, on a du contenu déjà fait, ça aide vraiment à recruter nos professeurs. Puis, comme je l'ai dit, ça aide avec l'harmonisation aussi. Les étudiants se présentent en classe et les classes, les cours se ressemblent. Donc, il est capable de bien naviguer ses cours sans se perdre. On sait que ça arrive des fois. Ce n'est pas évident non plus d'utiliser Brightspace pour un étudiant. Donc, oui, c'est quelque chose qui prend quand même assez de temps. On embauche les expases, je dirais, à peu près 126 heures pour développer un cours. On a un commentaire de M. Trottier. Je trouve que Moodle offre beaucoup d'options pour faire ce que vous avez mentionné. Merci pour le commentaire. On a quelqu'un aussi qui dit, merci. C'est toujours un défi à distance. Si on s'entraide, c'est tant mieux. Effectivement, l'entraide, c'est toujours bien. On a une main levée, je crois, aussi. Si je regarde, la personne qui a une main levée, peut-être, vous pouvez y aller. Adeline. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ici, c'est bonsoir. On est bonjour, nous, ici. je suis enseignante à Toulouse et à Paris et j'enseigne uniquement à distance et je dois dire que c'était très, très intéressant, votre présentation, Daniel. et je voulais juste rajouter une expérience que j'avais proposée aux autres enseignants en dehors de tout ce que le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, met en place auprès de ses professeurs. En fait, j'ai proposé une petite activité qui marche bien. C'est que chaque fois que quelqu'un a développé une expérience autour d'un outil, d'un outil, d'une technologie, voilà, j'avais perdu le mot, quelqu'un qui a développé une expérience autour d'une technologie, même si elle est assez petite, mais qui lui rend bien service, eh bien, j'encourage chaque fois le professeur à construire, par exemple, un document avec cette technologie et à la fin, de dire, voilà, avec un petit pop-up, de dire, voilà, ça m'a pris tant de temps et si tu veux faire la même chose, voilà un modèle ou un exemple et tu n'y arrives pas, là, on peut se retrouver autour de cette nouvelle technologie ou de cette application qui permet, ou de ce petit bout d'application, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui marche bien parce que le maître, bien sûr, il y a le guide Moodle, il y a tout un tas de choses qui viennent en appui, mais on n'a pas toujours envie de lire ni d'aller dans les guides, c'est toujours un peu bâti sur les mêmes modèles, c'est peu innovant malgré tout, c'est peu innovant et là, par contre, c'est plus engageant, en fait, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui le fait, il peut me consacrer quelques minutes, en général, ça ne prend pas plus de temps et en même temps, j'ai un modèle que je peux reproduire, voilà, c'est tout. Oui, merci, je pense que c'était bonne suggestion aussi de déjà utiliser les connaissances ou qu'est-ce qui a été fait par d'autres personnes davantage puis de partager ces connaissances-là avec tout le monde, je pense que c'est des fois à cette partie-là qu'on oublie ou on oublie déjà qu'il y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait ces choses-là qu'on peut partager. Merci pour cette intervention, pour le commentaire et tout. On a Isabelle Thibault qui nous remercie, bien, qui remercie en fait Daniel au Collège éducation dont on fait à peu près les mêmes choses, formation, rencontre, guide de l'enseignant, j'aime bien l'idée des rencontres de collaboration informelle, bravo pour ces initiatives. Et on a aussi un autre message, Marcel part, très intéressant le travail des experts en amont pour soutenir l'approche pédagogique des enseignants, c'est comme une base de plan de cours fourni aux enseignants auxquels il peut se raccrocher. le reproduire, mais aussi le bonifier selon ses propres approches. On a Stéphane qui nous remercie aussi pour l'atelier d'aujourd'hui. Certains nous remercient. Il est encore temps si vous avez un commentaire ou une question. Il reste quelques minutes. Certains doivent quitter, je comprends ça aussi. Pendant que j'ai la parole aussi, pendant que je vous laisse réfléchir peut-être à vos commentaires ou aux questions, je voudrais simplement mentionner que le prochain atelier, le 3 avril, donc mercredi prochain, au sujet des techniques et méthodes actuelles de conception et de développement de matériel d'apprentissage accessible et inclusif. aussi le grand rassemblement qui s'en vient pour nous au REFAD, un atelier qui est un événement important à chaque année. On va tenir cet événement-là cette année à Ottawa, donc du 6 au 8 mai en présentiel. Et jusqu'au 31 mars, on accepte, en fait, on est présentement dans la période où les gens peuvent s'inscrire pour être participants. Et à partir du 31 mars, les tarifs augmentent. Donc, si certains voulaient venir assister, que ce soit en ligne ou en personne, au grand rassemblement, sachez qu'on a un tarif préférentiel jusqu'au 31 mars. Donc, pour toutes les informations, vous pouvez aller sur notre site web www.refad.ca pour avoir accès et pour vous inscrire. Je fais un autre petit tour au niveau du chat, du clavardage. Ah, Sandra, merci. Sandra a dit, j'ai accompagné un propriétaire d'une école de langue à distance. Nous avons créé des équipes Teams pour que les profs puissent puiser dans les documents et ajoutent, si désiré, d'autres documents. Augmente la collaboration. D'autres personnes qui nous remercient, qui remercient Daniel. Où peut-on revoir ces formations? Bon, cette question-là, en fait, si vous voulez revoir l'atelier d'aujourd'hui et tous les ateliers du Refad, vous pouvez venir sur notre site internet www.refad.ca et les ateliers sont bien sûr disponibles. Ça prend peut-être quelques jours le temps qu'on ajoute tout ça, mais vous avez accès à tous les ateliers du Refad qui sont sur notre site web. Ainsi que les documents aussi qui sont partagés. Ah, super, Annick, on va se voir au grand rassemblement. Excellent. Bien content. Donc, je laisse quelques petites secondes. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Oui, il y a quelqu'un qui partage le lien vers le site web du Refad. Merci, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on a Clémence. J'ajouterais la notion de temps à tenir compte pour s'approprier et expérimenter avec les outils technologiques d'enseignement créer une expérience d'apprentissage innovante. Donc, merci pour cet ajout. Donc, sur ce, Daniel, je crois qu'on arrive au bout. Ah, bien non, mais encore des gens qui écrivent. Mais c'est correct, c'est bien. Bonjour, je vous ai écrit. Ah, ça, c'est un commentaire qui est plus de mon côté en prieux. Bon, je ne le lirai pas, je vais répondre de mon côté. Super. Bon, mais dans ce cas-là, je vous remercie tous pour votre présence. Merci, Daniel. Merci aussi, Catharina, d'être la co-animatrice aujourd'hui. D'ailleurs, Catharina, reste avec moi, je vais prendre une petite minute avec toi ensuite. Sinon, pour les autres, je vous remercie beaucoup puis on se dit à une prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada